C'est un amour nostalgique de voir ces images, vous qui avez arrêté Motus il y a deux ans maintenant. Pas trop, non, non. J'ai pas de nostalgie. Je reviens sur ce que disait Patrice. On me pose souvent la question, est-ce que la télé vous manque ? Alors premièrement, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. J'ai quitté France Télévisions au bout de 35 ans parce que je sentais que j'étais arrivé au bout du chemin au moment où j'ai pris ma décision. Donc voilà, mais rien ne dit qu'on ne me retrouvera pas ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis il y a une espèce de théorie qui s'appelle la théorie du boomerang en ce moment. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup de rappeler. C'est vrai. J'ai appris ça, j'ai appris ça des gens qui ont travaillé, dont on aurait peut-être besoin et qui peuvent être encore utiles. Donc voilà, c'est bon. Mais la nostalgie, non. Je me suis vraiment bien, bien éclaté. Et ce qui me manque surtout aujourd'hui, c'est plutôt les gens avec qui j'ai bossé. Votre famille ? Parce que vous n'aviez aucune usure pendant... Après 29 ans, vous n'aviez aucune usure ? Ah non, non, non. Et si j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que je sentais arriver justement une espèce de lassitude. Les mêmes blagues, les mêmes... Oui, voilà, c'est exactement ça. Vous répétiez un petit peu. Je commence à me répéter un petit peu. Bon, ces vannes-là, je commence à les connaître par cœur. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui est passé en 30 ans. Alors quand on dit 30 ans, je trouve que c'est... Mais vous dites trois décennies. Ah là, ça change tout, là. Ah oui, ça change tout, vous avez raison. Dans la nostalgie, non. Je n'ai pas ça. Je n'ai que des... Honnêtement, j'ai écouté Olivier, Patrice, je n'ai que des bons souvenirs. Moi, j'ai eu cette chance de... J'ai connu une traversée du désert. Et encore, je vais la remercier parce que c'est celle qui va m'amener à Motus. C'est-à-dire que quand je vais présenter une émission qui n'a pas bien marché l'après-midi, ça va être difficile. Et puis, Nicole Covillers, qui va devenir la productrice de Motus, me dit « Mais viens, pourquoi tu ne viens pas ? » Et là, je fais avec un petit ton un peu... Un petit peu prétentieux, peut-être. « Non, non, les jeux, trop peu pour moi. Non, non. » Et puis, à un moment donné, je dis « Ecoute, si c'est un jeu sympa, si j'ai la liberté de pouvoir présenter à ma main et qu'on peut se marrer, j'y vais. Donc, je vais signer pour deux mois. » Ah oui, et ça va durer 20 ans. C'est fou. Je peux vous dire que nos téléspectateurs sont très nostalgiques de vos fous rires. Ils disent que ça leur manque et que ça leur fait du bien de vous voir aujourd'hui et que ça leur manque ces fous rires qui les accompagnent. Ça, c'est ce qui me touche le plus, c'est cette idée... Vous savez que le jour où j'ai annoncé que j'arrêtais Motus, une semaine après, je faisais mes enregistrements. Et bien, quand je suis arrivé sur le plateau, ce qui était incroyable, c'est que les candidats et les spectateurs qui étaient là, me faisaient la gueule, me faisaient la tête. C'est-à-dire que je présentais l'émission, je balançais des vannes et tout ça et il n'y avait pas un rire, il n'y avait rien. Ils vous l'ont fait payer. Et à un moment donné, je lui dis « Attendez, mais c'est drôle ça quand même ! » Ça s'en fait passer. J'en ai encore un paquet. Et puis après, ça s'est détendu. Mais ça, c'est très touchant quand même. Qu'est-ce que vous faites ? Vous nous lâchez ? Vous avez été 30 ans chez les gens et puis tout à coup... 30 ans chez les gens ! Et pareil pour Télématin, puisque j'ai fait le même nombre d'années en tant que joker de William et de Laurent Mignola. Et les gens, aujourd'hui, vous disent quoi dans la rue ? Vous sentez toujours cette immense popularité ? Oui, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. C'est vraiment le petit pouce levé, c'est le klaxon, c'est... Ou l'engueulade, c'est... Pourquoi vous avez arrêté ? J'aimais bien prendre mon petit café avec vous. Ou les fourrir, etc. Voilà, ça, c'est... La plupart des animateurs qui viennent se présenter devant la caméra, c'est pour réparer quelque chose. Vous étiez déjà venu nous parler, vous, de votre enfance si difficile. Vous avez été un enfant maltraité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la télévision et ses 30 ans d'amour vous ont guéri ? Non, ça fait partie de ce parcours dont on a parlé quand je suis venu ici. Il faut savoir que mon parcours, je le dois paradoxalement à mon père. Ce père qui, parfois, a été si dur avec moi et qui me fait rentrer, à l'âge de 17 ans, à la maison de la radio, à Radio France. C'est là que je vais commencer à noter les droits d'auteur de ces chansons que j'aime tant. Et puis, c'est là que je vais grandir avec Masha Béranger. C'est là que je vais écouter, le soir, les sans-sommeil, ces gens qui n'arrivent pas à dormir, qui sont seuls. Et c'est là que je vais comprendre que ce que je vis... OK, c'est difficile, mais il y a des gens qui vivent encore des choses tellement plus compliquées. Je vais transformer tout ça. Je vais transformer le malheur. Et bien là, je ne sais pas si je vais penser spécialement aux téléspectateurs, mais je vais essayer de traverser la caméra. Ce qui est la plus belle des choses. Quand on arrive à parler aux gens, que vous rentrez chez eux. Ça ne s'explique pas, ça ne se commande pas. Et aujourd'hui, vous continuez à le faire, parce que je sais que vous lancez votre chaîne YouTube. Ah oui ? Merci, merci Faustine. Aujourd'hui... Aujourd'hui même ! La vie rêvée de Thierry Bécarou. La vie rêvée ? Mais vous allez parler de quoi ? C'est quoi votre vie rêvée ? J'ai tourné ça avec Éric Leroc, en parallèle avec la tournée que je faisais. De votre pièce de théâtre ? Au théâtre. Et c'est une histoire qui serait... Ça pourrait se rapprocher un petit peu de cette arrivée près de chez vous. Vous allez voir ça, c'est un ophnie, un objet filmé non identifié. Et vous allez voir cette... Il y a 16 épisodes. Et vous allez vous demander, est-ce que c'est vrai, pas vrai ? C'est sa femme, c'est pas sa femme, c'est lui, c'est pas lui. Et je remercie tous mes amis comédiens qui ont participé à cette aventure. C'est assez incroyable. Ça devrait vous plaire. Ben oui ! C'est la vie rêvée de Thierry Bécaro. Et le théâtre, toujours ? Enfin, on espère, on espère en 2021. L'émission, au départ, s'intitule Nous sommes les phares de la télévision. Et moi, cette idée que nous illuminons les gens qui nous regardent, c'est génial, c'est formidable. Et moi, il y a une petite lumière qui brille en ce moment-là, dans cette période bien compliquée. Voilà, c'est la prochaine pièce que je vais jouer avec Didier Gustin, Julien Gaffarot, Xavier Le Tourneur, Les Cachetiers. Voilà, en septembre 2021. On sera sortis quand même, non ? Ben oui, on se fait la faire quand même. On espère. Ben oui.